Bon, ben maintenant, on va l'envoyer. Pour certains, cet homme pourrait avoir mauvaise réputation. D'abord, il est auteur de BD, en plus dans la BD d'humour. Olivier Besseron se complaît de surcroît dans les cultures alternatives qu'il s'enorgueillit de défendre à la moindre occasion. On a plus que de la chance parce que là, on a des bouts d'expo, entre autres, de Moulinex, qu'on ne présente plus. L'expo de Sardon, avec ses tampons, tampographes, et des prisonniers de chicanos, qui sont tout simplement des mouchoirs dessinés, avec stylobie et autre matière. Voilà, des choses comme ça, moi, ça me parle, quoi. Originaire de Poitiers, installé aujourd'hui à Bordeaux, Besseron a depuis une quinzaine d'années rempli les rayons des librairies avec ses livres à l'humour très corrosif, une vraie référence en la matière. Comment qualifier son humour ? C'est, je sais pas, c'est mi-chemin entre l'Allemagne à Vermeaux et Massacre à tronçonneuse. C'est une espèce de mélange des deux. C'est plutôt, c'est assez... Malgré tout, c'est un humour finalement très grand public. C'est pas forcément un humour extrêmement décalé. C'est un humour très grand public, avec un trait quand même très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Alors lire du Besseron, ça pique un peu quand même. Ça bouscule, ça revigore. Un peu comme de la musique trash qu'on écouterait au saut du lit. Je m'inspire sur tout le quotidien. L'histoire de pauvres types, d'un garagiste, d'un boulanger, d'un boucher. Mes personnages sont pour la plupart des pauvres types. Des pauvres types, des tueurs, des losers. Ça se termine toujours un peu... Toujours en conclusion assez mal, mais drôle. Enfin dis-moi, j'essaye. Alors histoire de ne pas parler que BD, on a proposé à Besseron de nous montrer un endroit qui lui tient à cœur à Bordeaux. C'est pas joli ? Il y a des fleurs. Du coup, il nous a entraînés dans une petite cave. Et l'avantage aussi ici, c'est parce que tu as du bon vin et à des prix plus que raisonnables. C'est dû, on m'expliquait, tu vois, par rapport à quelques petits défauts au niveau des bouteilles, et des étiquettes et tout ça. Voilà. Donc on est encore dans les cultures souterraines. Toujours souterrains, ouais, ouais, souterrains. Avec une source d'inspiration, comme tu peux voir, qui est plus que raisonnable. Voilà, voilà. De la fanzinothèque de Poitiers à Fluide Glacial, Besseron taille donc sa route avec ses potes de la BD Libérée. Et ils n'ont pas fini de faire sa fête au 9e art. Une vraie surprise partie à réveiller les morts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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